Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une toque, une toque de cuisinier ! Et elle est à ma taille ! Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tourne-broche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa ! Bonjour, fiston ! Mais oui, c'est ça ! Ce matin, tu es cuisinier ! Et un des meilleurs chefs de la ville, même ! La preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la toque d'or ! Constant Bouy, tu connais ? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle ! Super ! Alors, je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier super, Martin ! Avec toi, aujourd'hui, on va se régaler à la contoche ! Alors là, t'as tout fausse ! Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes, un mangeable. Alors, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain ! La preuve, t'as été sélectionnée par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la toque d'or ? Vous le saurez lors de l'émission de ce soir. On dirait la télé ! Je parie que c'est toi qu'ils attendent ! Moi, ben, ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Hé ! Hé ! Martin Matin, vous êtes l'un des deux chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision, la toque d'or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rivale, l'illustrissime salsifié ? Ben, justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secrets professionnels obligent. Ah là là ! Vous avez entendu, chers téléspectateurs ? Une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est bien, Tox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous ? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, donne-nous si ce Martin gagne. Je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça ? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constambouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je t'adois. Quoi ? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrai tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton. On sera gagnant tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi, je l'améliore. Et j'en gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi ? Mais est-ce que Grosmot et Roxane peuvent m'accompagner ? Accordez ! Mais je compte sur vous trois pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super ! À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé ? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas... C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, allez, pas d'histoire. Tu peux gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord ? Mais je vous... Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas ? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça, à cette toque d'or. Le problème, c'est que Grosmot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors ? Mon ami Roxane m'a décidé, c'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, ça le suffit ? La porte ! Euh... oui, patron. Hum... Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai d'accord, j'en fais ! Ça y est ! Vite, ils arrivent ! Attention, les voilà ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Dis bien, Vas-y, qu'est-ce que tu attends ? Ha 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 ! Tu es coincé, hein ? Merci, Martin. Je t'ai... Un plan en béton, hein ? Idiot ! Venez, cachons-nous là ! Tiens, la porte est restée ouverte. Qui se fait de crétins ? Tu avais laissé la porte d'entrée ouverte. Les gamins doivent être loin, maintenant. Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en. Je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constant Bouille. Ah, où suis-je ? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant. C'est intéressant, hein ? Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est... c'est intéressant. Ah, ça brûle ! C'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Dans une heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur. Voilà tout. Mais pourquoi lui ? Parce que sinon, tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle. Bref, bien, alors négocions. Et disons... Alors, à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura trois olives vertes posées sur le dessus de notre plat. Trois. C'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, ils méritent une leçon. Seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance, puisque les preuves est truquées. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tout se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Ouais ! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin ? Bah, qui croirait ses morveux ? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà. J'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos deux concurrents emportera la toque d'or ? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est M. Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui dessinera le vainqueur. On l'applaudit bien fort ! Bravo ! Nos deux chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes ! Voilà ! C'est presque terminé, messieurs ! Vous pouvez saluer vos supporters ! C'est terminé, messieurs ! Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmèches, est nommé M. Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin ! C'est un scandale ! Ce jugement est injuste, d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super ! Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la contention. J'ai le dossier fin, moi ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière ou homme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à un mois Voilà une journée qui s'annonce mouvementée Bon, pas de déguisements bizarres Pas de nez en trempe d'éléphant Ni d'oreille d'âne C'est déjà ça Par contre, ma chambre Qu'est-ce que je peux bien être aujourd'hui ? Bonjour, Martin Hé, qui t'es toi ? Hé, je suis Droïd Le petit robot que tu as inventé Inventé par moi ? Ah, je comprends Aujourd'hui, je suis inventeur Et même le champion du monde des inventeurs Titre que tu dois remettre en jeu Aujourd'hui au grand concours mondial Des inventeurs indépendants Un concours ? Mais... J'ai vu bien pire que ça L'important, c'est que je puisse passer mon contrôle de récitation Chocolat, comme d'habitude ? Comme d'habitude, maman Tes inventions sont vraiment pratiques, Martin Et tes tartines, à la confiture de fraises ? Oui, je veux bien Oh, il est vraiment génial ce trancheur-toster-tartineur, fiston Bon, c'est rien, tu sais Mais c'est pas de la fraise, c'est de la pêche Va falloir que je reprogramme tout ça Au fait, et ton droïde, qu'est-ce qu'il prend pour son petit déjeuner ? Ah, lui ! T'inquiète, je crois qu'il a trouvé ce qui lui va Tu sais, tout le monde pense que tu seras encore cette année Le grand gagnant du concours international des inventeurs indépendants Mais entre nous, qu'est-ce que tu as encore inventé pour gagner ? J'en sais rien, je m'en fiche de ce concours Aujourd'hui, on a contrôle de récitation D'ailleurs, Gros Mot doit déjà m'attendre pour aller à l'école Inventeur, c'est extra ! Mais ce serait encore mieux si tu pouvais inventer un truc pour que je sache ma récitation Il y avait un programme à la télé hier soir, alors... Ah, cette fois, Martin, tu vas perdre Et c'est moi, le grand, le génial, l'immortel professeur Timbrus Qui sera le champion du monde des inventeurs Oh, y'a pas de problème Hé, Martin, tu vas pas te laisser faire comme ça Et vous, professeur Machin-chose, là Dites-vous bien que c'est mon copain le meilleur Et qu'il le prouvera une fois de plus Vous ignorez que je peux faire la pluie et le beau temps dans la ville Grâce à mon chambardeau météo Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Que vous êtes trempé comme une soupe Aïe, ayez donc, je vais faire un petit peu salaire On se retrouvera, Martin Coucou, je te présente M. Martin, inventeur de génie Et Droïd, son robot assistant Bonjour, Roxane Enchanté Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule ? Et c'est quoi, ça ? Écoutez, M. Grunzel Ce matin, je suis inventeur Et Droïd est un robot domestique de mon invention Ah oui ? Eh bien, M. Martin Sachez que les robots fusiles domestiques Sont formellement interdits par le règlement Allez, hop, je confisque Ma parole, mais c'est un déni de fuite Reviens ici Mais vas-tu t'arrêter ? Ah, espèce de fou de firaille Délit de fuite, agression sauvage C'est intralérable Confisqué, j'ai dit Faut l'excuser, M. Grunzel Il doit être déréglé Droïd, reviens Écoute, Droïd Tu vas suivre le monsieur Et tiens-toi tranquille D'accord ? Dommage, il était sympa, ce Droïd Robo domestique, hein ? Bon, tu vas ranger mon bureau, d'accord ? Hé, non, mais... Oh, mais... Mais qu'est-ce que... Oh, non, 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 mais... J'aurais dû m'en douter C'est un mauvais tour de ce pourri, M. Martin Mais attends que je t'attrape Écoute, hein... Oh, je vois que vous avez un problème Ben, c'est Martin Sa machine infernale Est en train de dévaster vos bureaux Ah, Martin Ne vous en faites pas, permettez Je ne sais pas comment vous remercier Mais qui êtes-vous ? Timbrus, Professeur Timbrus Le génie de l'invention Vous aussi, vous êtes inventeur ? Mais le plus grand Votre Martin n'est qu'un ridicule bricoleur C'est lui que je suis venu chercher Permettez-moi de vous expliquer Martin, j'ai hâte de parler Mais monsieur, j'ai rien fait Calme-toi, pour une fois, je ne veux pas te punir Voilà, on t'attend devant l'école Des journalistes veulent t'interviewer À propos du concours des inventeurs Mais on a un contrôle de récitation tout à l'heure T'occupes pas de ça, Martin J'en fais mon affaire Allez, va Non, pas vous C'est toi seul qui dois être interviewé Au moins, me voilà débarrassé de ce fauteuil de désordre pour quelques heures Il serait joué un peu trop pour être honnête T'as raison, gros mot, c'est louche Allez, on suit Martin Monsieur Martin, c'est par ici Allons-y, mais discret, hein Mais, ça n'est pas un studio de radio, ça C'est pas ce qu'on m'avait dit C'est un labo prêté par un confrère inventeur Les journalistes préfèrent vous interviewer en situation, vous comprenez ? Ben, justement, où ils sont les journalistes ? Sans doute un peu en retard Profitons-en pour découvrir ce laboratoire Équipé de matériel de dernière génération Et c'est quoi, ça ? Des compartiments d'expérimentation Avec un matériel très pointu Vous pouvez les voir de plus près Ah ! Hé là, qu'est-ce que ça veut dire ? Timbrus ! Oh, je t'avais dit qu'on s'en retrouverait Tu sais, celui-là, un cinglé, je t'expliquerai Martin, cette fois, tu ne remporteras pas le concours Avec une de tes ridicules inventions C'est moi, Timbrus Qui vais enfin être reconnu comme le génie mondial de l'invention Avouez que vous êtes obligé de m'écarter du concours Parce qu'avec votre chambardeau météo Vous n'avez aucune chance de l'emporter Faut oublier le chambardeau météo Apprends que j'ai mis au point une nouvelle invention grandiose Un dispositif qui permet d'intervertir les personnalités de deux individus Et c'est avec ça que vous comptez remporter le concours ? Ah ben, vous êtes mal parti, mon vieux Eh ben, pourquoi ? Parce que c'est pas du spectaculaire du tout, votre machin Pour gagner, faut du mouvement, de la surprise, du coloré Mais ça, il faut savoir le faire Oh, mince ! Roxane, gros mot, fuyez vite ! Ah, c'est là, vous deux ! Vous ne voudriez pas qu'il arrive quelque malheur à votre copain ? Vous occupez pas de moi ! Si jamais vous touchiez un cheveu de martin, vous aurez affaire à... Je vois que notre jeune inventeur a ses fans Mais c'est à la mise en application de ma géniale invention que je vous propose d'assister Et je vous garantis que vous serez aux premières loges Si vous voulez bien vous donner la peine de monter Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez tout de même pas... Eh, pourquoi pas ! Quoi qu'il me vienne une meilleure idée Si tu me livrais le secret de l'invention que tu as préparé pour le concours, hein ? Je serais prêt à vous livrer mon secret si j'en avais un Libérez-nous ! Nous retournerons tranquillement à l'école et vous pourrez triompher sans peine au concours Bien essayé, Martin ! Mais la ruse est trop grossière Moi, par contre, j'ai le moyen de te forcer à me livrer ton invention À moins que tu acceptes que tes amis me servent de commande pour achever la mise au point de mon dispositif de transfert de personnalité C'est bon, professeur ! Arrêtez ! Ah, j'ai pu ça ! Allez, vite ! Le temps presse, maintenant ! Nous donnons ! Le concours commence dans une heure J'espère que tu ne cherches pas à me doubler Un peu de patience, professeur Timbrus Je viens juste de terminer et je vous présente le trompabule Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez voir Oh ! Formidable ! Avec ça, je suis sûr de gagner le concours Eh là ! Pas si vite, professeur ! Libérez d'abord mes amis ! Non, 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 désolé ! Je ne les libérerai que lorsque je serai certain d'avoir gagné le concours Enfin, peut-être après tout, je pourrai t'obliger à travailler pour mon compte Alors, tant pis pour vous ! Vous l'aurez voulu ! Oh ! Oh là ! Hé ! Au secours ! Vite ! Il faut se dépêcher si on veut être à l'école pour le contrôle de récitation Zut ! C'est pas ça ! Aïe ! Je crois bien que j'ai déclenché le transfert de personnalité Martha ! Arrête ça ! Euh... Je... Non, 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 je préfère pas Ça pourrait être dangereux d'interrompre le transfert Eh ! Pas question que je reste comme ça ! Je ne suis pas une fille, moi ! Parce que tu crois que ça m'amuse d'être un garçon ? Je me trouvais cent fois mieux en fille ! Écoutez, on verra ça plus tard Pour le moment, il nous reste juste le temps si on ne veut pas rater le contrôle Bon, il faut pas que je me trompe cette fois Ouh ! Arrêtez-t'en ! Vite ! Dépêchons-nous ! Ouais ! Ah ! Ah ! Allez ! Mais ben, je n'ai jamais vu un truc pareil ! Allons-y ! Je me penche ! Hé, Martin ! Bon débarat ! Hum... Non, pas toi, Roxane ! Je sais que tu pourrais réciter sans problème tous les poèmes du programme Plutôt toi, Gromot ! Voyons si pour une fois, tu en sais au moins un Hum... Si vous voulez, madame, je peux vous les réciter tous Je serais curieuse d'entendre ça Je commence ! Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce local Très bien ! Bon, j'espère que ça va marcher Ça y est ! Je crois que j'ai trouvé comment inverser le transfert Bon... Oh ! Oh, enfin, je suis bien contente d'être redevenue une fille grâce à toi, Martin ! Alors ça, c'est bien mieux que le prix du meilleur inventeur Bon, moi, j'aurais bien attendu un jour de plus pour retrouver mon corps Aujourd'hui, j'ai eu dix cents récitations Et comme demain, il y a contrôle de maths, alors vous comprenez ? Martin, Martin, Martin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière L'homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxane Ça doit bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Hey, je suis qui ce matin ? Pas un top modèle en tout cas Un truc genre sorcier peut-être Docteur Martin, rigolothérapeute Soigne toutes les maladies par le rire Rigolothérapeute Te retiens pas, gros mot Libérer ses toxines avec une bonne séance de rigolade C'est très bon pour la santé J'ai l'impression que la journée va être marrante Normal mon vieux, aujourd'hui je suis rigolothérapeute La santé par le rire, c'est ma devise Ah ben ça Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé Vous autres, vous avez vu ? C'est pour le grand prix du ridicule ou quoi ? Vraiment trop drôle Allez-y, riez, riez bien fort C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit Qu'est-ce que c'est cette rigolade ? Excusez monsieur Grintel, mais aujourd'hui je suis docteur Docteur ? Martin, vous m'échauffez sérieusement la bile Précisément monsieur le conseiller, vous m'inquiétez, voyons Souffle court, teint jaune, pupille injectée Aucun doute, il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques Entraînant une grave insuffisance rigolatoire Eh bien moi j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin Me recopier sans fois le règlement intérieur Ah qu'est-ce qu'il fiche à l'académie ? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée Bonjour messieurs directeurs Ouais bonjour Je peux faire quelque chose pour vous monsieur ? Compte à rebours messieurs directeurs Quant à ma requête, elle est très simple Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne Il en va de la santé du roi Ah si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi ? Mais Philbroquin 4, celui qui dirige notre royaume, bien sûr Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin Ah grain de sel, le comte à rebours ici présent désire emmener Martin pour un certain temps Pourriez-vous le lui confier ? Sans vous brusquer mon ami, faisons vite La chose est urgente Ah, après vous monsieur le comte Il se passe des choses bien étranges dans cette école Mais je vous répète cher docteur, il y a urgence Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants, il faut absolument les attendre Ah, les voilà ! Allez, montez vite ! Super ce petit tour en carrosse Ben moi je m'en serais bien passé Mais grain de sel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service mon ami Mieux vaut faire une entrée discrète Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus... adaptée La classe hein ? Super gros mot Ah voilà qui est mieux ! Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises Il devient comme sans volonté, indifférent à tout Mais d'après Mortibus, son médecin Ses crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes Et cela malgré ses traitements C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin Ouah, elle est belle ! Ça te va ravir, c'est le bon choix Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi Un méchant vaniteux, dit à ton maître de se méfier de lui Ah Mortibus, nous avons des dispositions à prendre La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc Un rigolothérapeute, c'est ridicule Est-ce que je soigne par le rire, moi ? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi ? Et pourtant, je suis un grand médecin Ah ah ah, certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche Eh, ce docteur Martin est en fait une providence, nous l'accuserons d'en être le responsable Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin Le comte à rebours vous a sans doute parlé de mes crises Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate Mais il me faut naturellement approfondir ce statistique Que mon estimé confrère veuille bien s'écarter C'est l'heure de la potion du roi Ce doit être lui, Mortibus, rappelle-toi qu'il faut s'en méfier Oh, c'est toujours aussi mauvais Mais le seul traitement un peu efficace Je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire ? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement ? Bien sûr, majesté Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant expert en rigolade Euh... Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur ? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère Oh, les castagnettes, c'est olé olé ! Et les petits pas olé, aussi ! Vous voyez, j'avais raison, majesté Je vous en conjure, arrêtez ce traitement Vous risquez le pire Attends, je me suis bien trop dilaté la rate Sortez, Mortibus, vous cachez mon traitement Poursuivons donc, majesté Mon premier a trois pattes Monsieur le duc, tout se passe comme prévu Ma potion va bientôt faire son effet Il faut se tenir prêt Encore une autre, majesté Euh... C'est l'histoire d'un type qui... Oh, majesté, reprenez vos esprits, respirez Je me sens mal, très très mal Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi Je m'en doutais Ce prétendu docteur Martin et ses deux assistants N'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère Qu'on les mette au cachot Quant à moi, j'assurerai la régence Tant que mon malheureux frère ne sera pas remis Sauf votre respect, monsieur le duc Vous concluez peut-être un peu hâtivement Suffit, comte Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice De ces charlatans criminels Allez, on avance Maintenant, c'est sûr Ton ami Cécile était dans le vrai C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi C'est pour les prisonniers Mais tiens, sers-toi donc Personne n'en saura rien Elle ne peut Maintenant, je sais tout Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben, nous sortir d'ici Je crois que j'ai une petite idée C'est ton coteau Toi, je peux le dire J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture Et je reviens pour me faire soigner par le rire Tu n'es malade ? Oui, regarde Personne ne le sait au château Et tu penses que le rire, il va te soigner, ça ? Allez, entre Tu peux toujours essayer Super, ta voix sans coquille d'œuf Céline Tu vois, c'est miraculeux Tu devrais essayer Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais Le voilà Est-ce que c'est possible de soigner fa ? Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr À mon avis, une méthode s'impose Celle du rire sous cap Allongez-vous, mon ami Ah, pas mes faufures Ah non, ah non, ah non, ah non Ah non, ah non Ah non Ah, ça mes amis Le duc vous aurait-il libéré ? Ah, monsieur le comte Il faut faire quelque chose La maladie du roi est un complot Le duc et Mortibus ont tout manigancé J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte Le roi vient de se rétablir Alors que le duc allait lui faire signer son abdication Et il vous réclame Qui est au courant ? Personne À part le duc et moi-même, monsieur le comte Merci, mon fidèle Bastien Docteur Martin C'est peut-être le moment de confondre ses scélérats Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir Il y a du nouveau, docteur Mortibus Le roi a retrouvé ses esprits Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion Voilà qui est fort étonnant J'arrive Biscuit, bisque, le méchant mauvais docteur Petite insolente Tu t'es échappée et en plus tu me nargues Attends un peu que je t'attrape Petite sotte, t'es débarquée Ça y est, c'est fait Elle ne perdut rien pour attendre Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme Et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner Prenez cette potion, mon cher frère Il faut que votre retour en santé soit définitif Majesté ! Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi ? Qu'on les mette au fer dans le plein noir cachot ! N'exagérons rien, mon frère Ils m'ont fait beaucoup rire Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin ? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer sa majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui Bref, vous allez bien rire Oh, voilà qui me plairait ! Eh bien, allez-y ! Tout d'abord, majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure au clair C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus Et maintenant, sa majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée ? Mais c'est gros mot, à vous Majesté, qu'elle est... Fuyons ! Vite, Mortibus, mais que s'est-il passé ? Rassurez-vous, majesté, nous sommes en pleine forme C'était une ruse, nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout Majesté, c'est maintenant, majesté, que vous allez vous dilater la rate Allons voir au balcon, je vous promets une rigolothérapie définitive Vous voyez, majesté, il voulait vous empoisonner Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveugle À l'abonneur, mon cher Martin, rien de tel que la rigolothérapie pour amener la santé dans le royaume Eh bien, content que tout se soit bien passé En tout cas, on a bien rigolé Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition Comment ? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi ? Il faudrait m'en rendre justice sur le prêt, monsieur Oh mais voyons, c'était pour rire, cher comte Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin Vive la rigolade ! Oh oui, oh je ris, oh je ris Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin On glace bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou homme d'un gros magnon Gros magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Ben, qu'est-ce que c'est ? De la fourrure ? Me voilà habillée pour l'hiver en tout cas Waouh, génial, un igloo Ah, j'y suis ce matin Je suis Esquimau Bonjour Pa Bonjour Ma Joli coup fiston Tout le monde parle de toi aujourd'hui Écoute ça C'est donc aujourd'hui que doit se tenir La grande conférence sur le réchauffement de la planète Conférence dont le jeune Martin Huck Sera l'invité vedette On le voit ici Dans son habitat naturel La banquise Il est venu tout droit de son igloo Pour alerter l'opinion au sujet du danger Que fait courir au globe La fonte de la calotte glaciaire A ce sujet Il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante Passons Et c'est quoi cette révélation fiston ? Ben, je n'en sais rien Assieds-toi et mange mon chéri Il faut que tu prennes des forces Si tu veux te montrer convaincant A la conférence sur le réchauffement climatique Oui, ben, j'ai plus sérieux à faire Aujourd'hui à l'école Il y a contrôle de géo C'est toi gros mot ? Cinq minutes de plus Et je devenais bonhomme de neige pour de bon Wow, super ! T'es vraiment comme à la télé alors ? On y va à cette conférence ? Ah non, pas question de manquer l'école T'oublies le contrôle de géo Super ! C'est ton traîneau ! Allez, viens ! T'as vu ? Martin est esquimaux aujourd'hui ! Wow, super moyen de transport ! Allez, monte ! On ira plus vite à l'école Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète Tu peux nous le dire On saura garder le secret Ben, en fait, j'en sais rien moi Tout ce que je sais C'est qu'il y a un contrôle de géo qui nous attend à l'école Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase dans l'ordre de la discipline Mais attention, de l'ordre et de la discipline Qu'est-ce que c'est ça encore ? Martin, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais monsieur, je... Il n'y a pas de mais Oh mais regarde, un, 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 cesse Reviens, tu vas attraper froid Ah, allez, oh, oh, arrêtez ! Oh, oh, oh ! Martin, arrêtez-vous tout de suite ! Arrêtez, stop ! Stop ! Arrêtez ! Mais où est Martin ? Gros mot, là, regarde ! On enlève Martin ! Vite ! Arrêtez ! Arrêtez ! Hé, Jack, tu sais quoi ? On a de la visite, deux gamins Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire Arrêtez ! Approchez, approchez Voilà donc ce jeune Martigno qui prétend avoir percé mon secret Martin n'a pu percer le moindre secret Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez Oui, juste depuis ce matin alors C'est du coup, c'est vrai monsieur, d'ailleurs vous pouvez être tranquille Je ne dirai rien, c'est juré Évidemment que tu ne diras rien Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi Va pouvoir contrecarrer mon génial projet Oh génial, il faut quand même pas exagérer J'ai dit génial petit insolent et je le prouve Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir Les pays ont besoin d'eau Alors moi, requin, je vais faire sauter la pantise pour multiplier la création d'iceberg Poum ! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement Mais c'est criminel ! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire Et par la même occasion, augmenter ma clientèle Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin Moi ? Mais je vais me donner sa demeure Suffit ! Tu as sa taille, tu portes des lunettes Et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible Ah ouais, après, personne n'écoutera Martinouk qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinouk Je l'ai fait capturer ce matin Un pingouin ? Bonjour la gaffe Grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinouk et moi Il y en a là-dedans Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici ? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver Bon, alors maintenant, récupérez Arthur Attention, je te libère de tes intérêts Arrête à marcher droit Non, mais t'arrête ! Fais attention ! Arrête ! Arrête ! Ici, Arthur, au pied ! T'es coincé, hein ? Eh bien, nous deux, maintenant Oh, ça suffit comme ça, hein ? Montre-toi ! Au secours ! Je suis malade, très malade, venez vite, au secours ! Rien à faire ! Bon, j'essaie encore ! Au secours ! Waouh ! On dirait que c'est ton pingouin, Martin ! Hé, il a l'air de tout comprendre ! On pourrait lui demander de nous aider, Martin ! Tu vois, c'est ça qu'il nous faut ! Un trousseau de clé pour ouvrir la porte ! Cric-crac ! Tu comprends ? Eh bien, il a l'air d'avoir compris ! Bon, eh bien, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain À moins que... Waouh ! Bravo, Arthur ! Tu es le roi ! Où elle est ? À droite ou à gauche ? C'est pas rassurant, monsieur ! Zut ! Notre guide a l'air perdu ! Je prends les choses en main ! Suivez-moi ! Alors, vous venez ? Oui ! C'est haut ! Waouh ! Super ! Et par là, qu'est-ce qu'il y a ? Pas de bol ! C'est un placard ! C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants ! C'était quoi, ça ? Je vous ai bien eu ! Je l'ai trouvé dans le placard ! C'est malin ! Un ours blanc, le pauvre ! Oh, c'est du toc ! Fausse fourrure et plastoc ! La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée ! Gros mot, t'es génial ! Approchez, je vous explique ! Regarde ici, petit démon ! Venez vite ! C'est l'occasion rêvée ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Allez ! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau ! Non, mais lancez-moi ! Lancez-moi ! Lancez-moi ! Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable ! T'as vu un pingouin, toi ? Non ! T'as vu le pingouin et il est là ! Bon ben, je le vois plus ! Mais non, là-bas ! Là, tu vois ? Bon ben, on y va ! C'est super ! Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage ! Allez, on y va ! Attendez ! Ça va être le moment ! Arrête-toi, je te dis ! Arrête ! Je te arrête ! Gros mot ! Ah ! Tu veux-là, enfin ! N'ayez pas peur, il est apprivoisé ! C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin ! Ah, d'accord ! Il est très fort, le patron ! Hé ! Je suis là ! Vous pouvez sortir, on est arrivé ! Oh là là ! C'est qu'il commence à faire chaud là-dessous ! En tout cas, t'es sacrément costaud, Gros mot ! Bon, allez, pressons ! La conférence va commencer ! J'ai quand même un peu la trouille ! Allez, courage, Martin ! Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire ! Oui, c'est vrai ! Martin, ça va être à toi ! Oh, je peux pas, j'ai trop le truc ! Allez, Martinouk ! Du courage ! Bon, quand faut y aller, faut y aller ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose !